bonjour tout le monde c'est Maddy j'espère que vous allez bien que vous avez passé un bon week-end de Pâques qui commence à s'éloigner un petit peu je sais je n'ai pas été très présente mais comme vous le savez je ne fais pas de vidéos tout le temps parce que d'abord je commence à me répéter moi-même alors ça sert à rien et puis parce que parfois il y a des jours où on se sent moins dans l'intuition donc dans ce cas-là je ne fais pas de vidéos ou alors j'en fais et puis ça me plaît pas donc je les poste pas vous ne devez pas tout savoir il y a des choses que je ne veux pas dire maintenant voilà donc dans ce cas-là eh bien je ne poste pas mes vidéos bon alors on va demander au divin actu de quoi il faut que je vous parle aujourd'hui j'ai plusieurs sujets possibles en tête donc on va regarder autant laisser le jeu dessiner décidé pardon et le divin actu est un petit peu ça pour les liens à hola c'est que ça ça c'est mon chat oui c'est pas vraiment miaou il fait un drôle de bruit voilà là ça ressemble plus à un miaou c'est mon taux fille qui vient de me rejoindre là je vous raconte son histoire quand même mais pas aujourd'hui alors aujourd'hui de quoi est-ce que je vais vous parler alors corée du sud ouais non j'ai pas trop envie ça c'est quoi les retraites oh là là faut vraiment je vous en parle des retraites bon écoutez vous savez très bien qu'il ne faut pas attendre rien des conseils constitue n'est ce pas donc ne pas traiter ce sujet parce que ça sert à rien ça va être très très bien tout comme moi que de toute façon le projet il va passer depuis une temps que je le dis donc on va laisser on va passer autre chose pardon alors une africaine non j'ai pas trop envie de vous en parler non plus à j'ai bien trouvé sur un sujet qui me plaisent les avions les voyages lointains ça fait penser à autre chose ça attendait deux mois un sujet intéressant l'ours à la rue rue alors bon allez je vais vous le faire c'est vrai que c'était un de mes sujets possible c'est bien que je dis pas le nom du pays en entier parce que parce que parce que ça devient un mot tabou maintenant donc on va regarder effectivement c'est un de mes sujets à propos du fameux conflit que je ne vais pas rappeler vous savez de quoi je parle alors est-ce qu'ils en sont tous je sais pas si vous vous souvenez moi j'avais dit que justement vlad allait chercher des alliés et effectivement il sait ce qu'il a fait notamment avec la zing d'ing la la chine et puis il ya encore d'autres alliés là qui est en train de rameuter et j'avais dit moi qu'il préparait une stratégie d'abord financière et économique puisque c'est un stratège et il veut en fait bâtiens va regarder ce qu'il veut me tiens justement quoi de mieux que l'oracle du souffle de la nuit qui est un jeu justement de ce pays là pour vous en parler alors installez vous on y va donc l'ours son plan par rapport à l'europe et par rapport éventuellement à luc va regarder ce qu'il a en tête d'accord bon allez dis moi tout alors l'ours alors le désert et là ouais alors le désert le désert le sabbat et là j'ai le travail bon il ya un changement de monde qui se prépare 1 d'accord ça pour moi c'est le changement monde il est à l'oeuvre et il est en train alors ça c'est les gens qui font la fête moi je dirais bien qu'il est en train de nettoyer justement les gens voyez le sabbat alors c'est pas une carte sans signification le sabbat puisque c'est en relation avec le diable le sabbat les gens d'ailleurs je crois qu'il ya un instant il ya une espèce de de diable sur la carte c'est pas évident à voir ouais enfin bref et donc ça ce sont nos certains sata plus loin hic voilà tous ces gens là qui font la fête qui sont dépravés faut que je fasse attention parce que je me suis déjà fait sabrer une vidéo parce qu'il y avait des personnes dénudées donc hop je recouvre la carte et donc en fait il est en train de nettoyer ce ce genre de personne là en tout cas il a envie que ces personnes là disparaissent et il est au travail à ce sujet il prépare aussi un changement de monde bon alors pour effectivement pour le premier je suis d'accord avec lui j'ai fait suffisamment de vidéos sur la perversité de ces gens notamment par rapport aux enfants alors loups raconte nous tous qu'est ce que tu vas faire des plans par rapport à l'europe ce que tu as gagné on va garder ce qui sort alors qu'est ce qu'on a le travail encore bon ok web a aimé des choses en oeuvre d'accord ça c'est la fidélité ou l'ancrage et des nuages l'indépendance le soleil bon ben écoutez le succès ici on va regarder ce qu'il ya sur l'ancre ou l'ancrage ou éventuellement les choses qui sont bien voilà qu'ils sont bien ancrés bah oui c'est ça en fait un rien d'autre à dire alors succès l'armée des choses en route il ya une méfiance aussi là au niveau du travail à quelques imprévus ou quelques ennuis on va regarder bon bah c'est le commerce 1 c'est l'étranger c'est le commerce donc là effectivement il fait son petit business avec succès pardon et effectivement c'est bien ce que j'avais vu dans mes cartes précédemment moi c'est tout un business économique alors les finances pas pour l'instant mais économie c'est sûr et notamment au niveau international ça avec succès bon qu'est ce qu'ici qu'est ce qui est en train de nous faire bon il ya des choses secrètes alors il doit y avoir soit des connaissances secrètes un des choses qu'il sait on ira regarder ce que ça peut être ici des choses qu'il sait j'avais pensé éventuellement à un accord mais c'est pas ça c'est pas un accord non 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 c'est des choses qu'il sait il n'ya que lui qui les sait alors ici qu'est ce qu'on a alors là il ya un changement en cours avec quelques imprévus au niveau du domaine plutôt du travail à ce chat toffi mais c'est bien le père alors ok on est tous et toutes dérangées par nos chats quand on fait des vidéos bon on va regarder un peu ce qui est des connaissances là qu'est ce qui ne qu'est ce qu'il sait alors il a des connaissances par rapport à des ennemis donc à des choses qu'il sait par rapport à des ennemis qu'est ce qu'il sait exactement et qui vont lui permettre d'avoir un avantage ok ça va lui donner une comme une longueur d'avance 1 parce que ça c'est un un pont attendez je réfléchis ce que ça peut être ouais ouais c'est c'est des connaissances secrètes par rapport aux ennemis et ça va lui permettre d'effectuer justement le passage d'un état à un autre c'est qu'est ce qu'il sait exactement ça si je pourrais le sortir alors par rapport à l'intérêt on a vraiment le 5 c'est des connaissances secrètes le 5 c'est éventuellement quand on doit répondre de certains actes quand on doit répondre à des questions il a des dossiers secrets 1 il a des dossiers secrets sur les ennemis mais j'ai du mal à percer le secret justement c'est qu'elle le dire c'est bien bien protégé par rapport à des choses très dark c'est la carte de de la darkness donc de l'obscurité donc il a des informations très sur des choses très sombre je passe sur la carte comme des entités ici voyez il ya des yeux avec des espèces d'ombre donc il ya bien des choses de l'ombre et il a des informations à ce sujet alors est ce que c'est des réseaux est ce que c'est autre chose soir il ya des choses vraiment très 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 sombre la carte part d'elle-même et il ya des informations alors de quelle façon est ce que ça peut lui donner un avantage regardé c'est ça qui va lui permettre de passer d'un monde à un autre alors est ce qu'il va y avoir des histoires de chantage ce qui va y avoir des révélations il ya des choses en tout cas qui sont en route oui des choses qui s'accélèrent en fait j'ai veut dire quelque chose amusant mais c'est vraiment un moyen de pression c'est son un talisman c'est un moyen de pression qu'il a sur certains dirigeants de certains pays c'est ce que je vois moi voilà et avec ce moyen de pression d'une façon d'une autre et bien ça va lui donner l'avantage après je peux pas les trop creuser mais il ya je pense qu'il ya des choses que qui comment dire qu'on va le laisser faire certaines choses voilà plus exactement on va lui permettre de faire certaines choses parce que il a des dossiers compromettants c'est ça en fait un des connaissances secrètes sur sur ses ennemis et il va s'en servir d'une façon d'une autre comme moyenne pression c'est ça lui donne un avantage moi c'est ce que je vois dans mes cartes alors bon là succès économique c'est sûr des amis fidèles bas ça c'est chine chine par exemple un des amis fidèles avec lesquels il a conclu des alliances économiques bon on va refaire un petit jeu pour en savoir un peu plus sur le fameux conflit qui vous intéresse qui m'intéresse aussi et puis voir éventuellement si l'ouverture je vous avais dit tu aurais quelqu'un qui essaierait d'apaiser un petit peu le vin de jouer un peu les diplomates alors il ya effectivement le dirigeant de la biélorussie si j'ai bien vu et puis évidemment bah il ya celui de la chine chine avec son plan de paix donc il ya quand même des gens qui essaient de calmer un peu le jeu un voyez bon mais on va voir c'est justement au niveau de ce conflit s'il va y avoir une solution alors qu'est ce qu'il va y avoir une escalade ou est ce que ça va s'arrêter alors et c'est pas le conflit bon encore un changement ah il ya une femme ici qui intervient une femme qui se trouve assez isolé regarder en dessous et qui est très qui est très dark aussi bas je pense que c'est la fameuse ursula voilà qui se trouve de plus en plus isolé parce que elle l'a dit qu'elle irait jusqu'au bout mais moi je pense que vu les problèmes économiques qui sont en train de de s'accentuer et bien elle va perdre ses soutiens et mon sens les dirigeants en europe ils en ont marre ils ont envie d'un retour à la normalité plus ou moins d'où l'isolement et là ouais ouais et des nuages et des nuages et les gens commencent à se méfier d'elle enfin quand je dis les gens c'est c'est ouais c'est les dirigeants quoi bon ok alors par rapport au conflit de lucre avec zélie qu'est ce qui va se passer on va essayer de voir un peu je devrais avoir des cartes différentes normalement alors qu'est ce qu'on a on a de la colère mais on a aussi une protection on a un renouveau on vous allez aussi la cape du feu donc faut voir on a un isolement un boomerang donc quelque chose qui revient et un cadeau alors là on a quelqu'un qui est en colère et qui est dans l'isolement âgé ce chat qui va faire la musique sur la vidéo aujourd'hui bon alors qu'est ce qu'on a ici sur la grogne qui est ce qui est en colère il y a un retour mais qui est plutôt positif donc quelque chose que l'on récolte quelque chose qui revient à la figure et qui est positif et là il y a une renaissance avec un cadeau bon bah là c'est les gens qui veulent tout détruire et qui sont effectivement dans les choses un peu on va dire ésotériques qui sont en colère par rapport à ce conflit parce qu'ils se trouvent de plus en plus isolés alors ça peut même montrer effectivement la ursula parce que c'est une vieille dame bon comme on sait que la ursula est pas toute jeune non plus du coup j'ai une petite interruption alors j'étais en train de vous dire que cette vieille dame pouvait être ursule et de toute façon elle est en relation avec des gens qui sont destructeurs et qui sont dans les choses un peu ésotériques mais ces gens là se trouvent de plus en plus isolés alors oui et ben là il va y avoir des des victimes ou des sacrifices ok et là et là et là alors là on a une renaissance quelque chose de nouveau je regardais ce que c'est là parce que des choses bizarres ça peut être aussi le feu des choses concrètes alors des choses matérielles ok bah moi j'ai l'impression que par rapport en fait ça fait penser vraiment aux aux livraisons d'armes ça parce que c'est le feu et moi j'ai l'impression parce qu'il ya les cadeaux que tout ce qu'on livre désormais à lucre d'abord c'est devient de plus en plus incertain c'est pas forcément non plus des des équipements qui sont très fiables et ça risque de s'arrêter en tout cas les livraisons commencent à devenir de plus en plus difficile donc il va y avoir un manque d'équipement un manque d'armes en gros c'est ça que je suis en train de voir ici alors là par contre il ya quel bon il ya la licorne donc ça c'est une protection mais là ah oui bah oui bien sûr mais ça c'est oui c'est quelqu'un qui joue les victimes bah oui évidemment c'est zélie qui est toujours en train de dire ne me le sait pas comme l'agneau sans défense ouais je sais pas pourquoi apparemment ça va lui retomber dessus ça ça va lui retomber dessus d'une façon ou d'une autre ouais la magie alors lui on va s'apercevoir encore une fois qu'il est pas tout blanc le zélie en donc je moi avec un jeu comme ça j'ai vraiment l'impression que lucre ne va plus avoir autant de soutien que la ursule et ses vampires là on va se retrouver de plus en plus isolé ça il va y avoir d'une grogne de plus en plus importante et que au niveau de l'équipement ça va ça a pu aller bon alors est ce que parce que la guerre s'arrête et on va regarder un petit peu ce qui est une fin de partie en vue alors là c'est des choses aériennes à maintien à l'ours et il ya du travail qui est en train de payer alors ça c'est le travail ingrat et salissant mais c'est aussi un travail qui paye donc il ya des choses qu'il est en train de mettre en route rapidement et ça va lui rapporter quelque chose en gros c'est ça alors qu'est ce que c'est à y ait des rituels ok alors ce rituel c'est aussi les choses de l'habitude une femme une ombre à ça se trouve c'est pas lui les rituels ça se trouve c'est toujours cette c'est toujours ursule avec ses rituels parce que j'ai quand même des choses de l'ombre donc 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 il ya quelque chose par rapport à elle le magicien pardon le magicien la maison et l'épée c'est curieux j'ai l'impression que tout tourne autour d'ursula on l'a vu ici de plus en plus isolé avec la grogne qui monte et là on la retrouve encore ici je pensais que c'était lui avec les rituels non c'est pas lui c'est encore une sur l'avec ses rituels avec les pentagrammes et je sais que c'est elle parce que d'abord c'est une femme et puis ensuite il ya des choses de l'ombre c'est un peu quand on invoque quelque chose là il ya un magicien c'est curieux parce que le magicien pour moi c'est vlad il a des choses il ya des choses qui sait sur elle et en plus là il ya une attaque il ya quelque chose qui va se faire il ya une attaque c'est la guerre aussi mais là il ya une attaque ouais alors le clan qui attaque un souhait un espoir quelque chose qui fonctionne il ya quelque chose qui fonctionne pour l'ours alors ensuite il ya l'histoire de passion l'être ouais non mais l'air cela elle va partir en que nous il a un moi je pense qu'il va y avoir d'après mon jeu à une bataille qui va être remporté par l'ours il ya une bataille qui va être remporté par l'ours et ça va être le début de la fin alors on va peut-être prendre un autre jeu maintenant alors fin de partie ou pas il a l'heure cela vous allez voir qu'elle va perdre de plus en plus ses soutiens elle va essayer de motiver ses troupes mais j'ai l'impression que ça n'ira plus ça va mon chat il s'est calmé il est derrière moi il est sage je vous montrerai à la fin si vous êtes sage donc alors l'ours va-t-il gagner la guerre alors il ya un blocage et un changement ouais bon ça c'est bien les le feu à mon c'est aussi le feu le feu 1 donc effectivement les histoires d'explosion etc etc avec la notion de dispute bon d'accord je voulais montrer en vain je les montre comme ça voilà donc on a bien effectivement les adversaires qui se battent mais il ya un changement qui va se faire sous un retard donc c'est vrai que la situation a l'air d'être bloquée actuellement pourtant les choses vont changer oui alors va-t-il gagner la guerre ce qu'on en a marrant tous et toutes des nouvelles des renommées l'inconstance il ya quand même un bonheur ouais je vous dis il ya quelque chose pour l'instant qui est encore en attente un blocage pourtant les choses ont changé c'est ça inconstance donc les choses ont l'air incertaines et pourtant j'ai le bonheur de quelle façon va-t-il gagner on peut dire et on va l'apprendre et bah ouais par le commerce ça va être ça je vous l'ai dit depuis le début moi bon il va gagner une bataille oui ça je pense parce que c'est sorti mais je pense aussi que c'est par le c'est vraiment vraiment par les accords commerciaux économiques et financiers c'est grâce à ça que il va pouvoir reprendre le contrôle le contrôle de l'europe quoi j'ai même dit envie de dire d'une partie du monde c'est à cause de ces accords c'est vraiment ça et vous allez voir qu'il va y avoir aussi des questions vraiment financières bon là je le sais alors c'est pas de la voyance j'ai été me renseigner ils sont en train de mettre au niveau des briques des nouvelles monnaies en circulation alors je sais pas encore si c'est chacun qui aura sa monnaie ou s'il va y avoir une monnaie commune me sens que ça va être plutôt une monnaie commune qui sera appuyé sur l'or ce qui provoquera définitivement la ruine du dollar et de l'euro puisqu'il n'y a plus de convertibilité en or ça on le sait ouais bah c'est comme ça qui va s'en sortir ça va être par l'économie et du coup je pense que la guerre va s'arrêter faute de moyens et je crois que c'est ce qu'il a en tête il veut provoquer un effondrement économique financier matériel c'est bien le genre de personnes à dire ils ont voulu me rouler ils ont voulu m'empêcher de faire mes transactions internationales et bien je vais les mettre sur la paille c'est un peu ce que j'ai moi je vais pas vous dire que c'est ce que j'entends mais c'est un peu ça et vous allez voir qu'au niveau immobilier il va y avoir aussi il va y avoir aussi des choses à ce niveau là bas c'est l'immobilier dans un plongé en ce moment voilà il va s'en sortir avec les honneurs on va demander le l'europe voilà la fin c'est fini l'europe c'est voilà la mort c'est la fin de l'europe et ce sera à cause d'une catastrophe économique financière et c'est tout bah ça suffit déjà économique et financier bon après le social va forcément parce que si tout s'effondre et tout va s'effondrer il y aura plus de travail donc bonjour les mouvements sociaux et les gens qui sortent dans les rues qui peuvent plus rien payer rien acheter etc ça va être la vraie la vraie galère et c'est ce qu'il veut ah vous savez qu'il est intelligent bon bien sûr qu'il ya toujours la guerre mais c'est pas comme ça que ça va se résoudre c'est juste une partie une partie de l'équation va dire voilà j'ai toujours sur mon europe et l'europe va se retrouver pieds et points liés par rapport aux briques alors c'est une prédiction j'en prends le risque je vous dis pas que c'est demain mais c'est en route un bon donc ça c'était le premier petit tirage que je voulais vous faire du coup il ya des petites coupures avec ponctuée par les miaou de mon chat t'es sage maintenant bon allez j'allais vous le montrer si vous êtes resté jusque là alors ta fille dit bonjour montre comme t'es beau oui oui je te regarde tout le monde te regarde comme ça tout le monde veut savoir que tu fais miaou miaou quand je fais des vidéos mais maintenant tu es sage bon voilà pour tout fait bon voilà on va retourner à nos petits moutons alors et bien la deuxième vidéo que je voulais vous faire c'est en fait c'est wendy qui m'a donné l'idée merci wendy coucou à toi si tu es là et grosse bise c'est par rapport à certaines chaînes que je ne nommerai pas qui parle de faire des rituels ou d'utiliser de la magie je ne touche pas personnellement ces trucs là parce que j'ai toujours eu ma petite voix intérieure qui m'a dit non ne fais pas ce n'est pas recommandé faut pas dire que je ne me suis pas intéressé parce que je suis très curieuse et donc si j'ai regardé de ci de larmes je n'ai jamais acheté de livres sur le sujet j'ai lu quelques choses des petites choses sur internet et puis ça s'est arrêté là quoi mais je n'ai jamais été faire de la magie avec des rituels ou des choses comme ça non et peut-être pourquoi pas la triade ça fait longtemps je n'ai pas utilisé alors on va demander qu'est ce qu'on peut nous dire sur les rituels de magie qui sont effectivement recommandés entre guillemets sur les chaînes de voyance de spiritualité ou même ailleurs qu'est ce qu'on peut nous dire sur les rituels de magie est ce que est ce que c'est une bonne chose on va poser la question est ce que c'est une bonne chose alors avertissement ici ça vient de sauter aux yeux et il faut faire des recherches scruter explorer expérimentation donc on peut dire aussi éventuellement un avertissement par rapport aux gens qui voudraient approfondir le sujet ce que c'est des enquêtes et des recherches bon c'est la coupe on va aller évidemment explorer d'un peu plus un peu plus près alors qu'est ce que tu peux nous dire alors vous avez ici on va dire que ce sont les personnes qui s'intéressent à la magie des gens qui sont persuadés ou qui font appel à la magie qui sont persuadés que la magie va les aider à franchir quelque chose une étape ou à résoudre un problème en face vous avez le vol ou l'arnaque en vous avez l'affaiblissement au milieu vous avez le désir et à la fin vous avez le repos bon bah écoutez pour moi les jeux est très net c'est à dire qu'en fait ce sont des personnes qui font de la magie sont des personnes qui estiment avoir besoin de rituels pour justement franchir alors franchir quelque chose franchir une étape ou franchir une difficulté mais attention parce que en face il y a beaucoup beaucoup d'arnaques donc elles risquent de tomber sur des gens d'abord qui vont leur prendre de l'argent en supposant qu'elles fassent faire des rituels par quelqu'un d'autre ou alors qu'ils vont leur enseigner des choses qui ne sont pas honnêtes ce que j'ai comme les questions de dissimulation de vol il ya ici vraiment quelques de mauvais là enfin enfin ici vous avez ici vous avez des influences le contre et là vous avez le résultat bas résultat c'est qu'il ya une démolition de quelque chose ou une déchéance et finalement est bien il ya un arrêt et au milieu et bien si on y voit un petit peu la motivation c'est le désir le désir d'avoir quelque chose d'atteindre quelque chose voilà le désir le désir mais vous avez ici vraiment un présage très 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 funeste donc moi le jeu il est très clair il me dit attention parce que vous allez perdre des plumes vous risquez finalement d'aller vers quelque chose alors j'ai la déchéance c'est un mot qui est dur mais en tout cas d'aller vers un affaiblissement un affaiblissement de votre mental de vos émotions de de votre état psychologique et de votre état de santé et puis à la fin de toute façon il est possible que ça vous conduise finalement à ne pas progresser parce que j'ai aussi un repos en fait ça fonctionne pas comme ça la magie c'est la magie faut décomposer ses lames à j je vous ferai l'explication après en tant qu en tout cas ici j'ai un très net avertissement on va demander à la triade j'espère je me suis exprimé j'ai des petites coupures pardonnez moi mais là c'est quelque chose en fait qui est trop dans la facilité alors je sais bien qu'on peut être désespéré surtout par rapport à la situation actuelle mais dites vous bien aussi que les difficultés sont là pour vous faire avancer c'est comme ça que ça fonctionne parce que les personnes qui ont tout tout eu tout le temps sans se battre ben il y en a regardez les par exemple les enfants des stars qui sont nés avec une cuillère en argent dans la bouche comme on dit bien généralement ces personnes là ne font rien de leur vie parce que tout est trop facile et ce sont des personnes qui ne sauront pas se battre et quand il y aura un problème bien vont tout de suite baisser les bras et à la fin risquent de sombrer vraiment dans l'alcool etc etc les drogues et tout c'est pas bon d'avoir trop de facilité enfin en tout cas c'est ce que je pense donc en fait les difficultés sont là aussi pour nous permettre d'avancer et de nous dépasser nous mêmes ou de dépasser le problème c'est comme ça qu'on apprend je mets je vais essayer de vous donner des petits conseils après alors on va nous redemander à la triade s'il peut nous nous dire un petit peu son avis par rapport aux gens qui font des rituels de magie alors j'ai pas spécifié quelle magie mais bon par du principe que c'est une magie sympa pour pour donner du travail faire rencontrer l'amour ou que sais-je d'accord alors le soleil ici le delta en contre l'alpha la science et le temps il est plus neutre déjà bon le soleil ici par rapport à la traversée je traite les deux cartes vont ensemble c'est vraiment encore une fois les gens qui utilisent la magie pour franchir une difficulté ou pour avoir un succès pour avoir un succès parce que ça c'est la meilleure carte du jeu donc le chemin c'est clair et que tout tout aille bien en fait succès dans tous les domaines bon en contre vous avez quand même ici moi j'avais appris cette carte là en disant que c'était quelque chose qui n'atteignait pas la conscience bon j'avais appris le le 30 pas le 32 la triade pardon il doit y avoir plus de 20 années d'accord et moi j'avais appris avec mon ami qui était voyante professionnelle elle m'avait dit ça c'est quelque chose qui n'atteint pas la conscience bon ça peut être aussi éventuellement une surveillance pourquoi pas on peut y voir aussi une surveillance de l'au delà mais c'est en contre parce qu'on peut y voir aussi ça peut un petit peu le côté divin le côté dieu qui regarde avec la lumière et le côté violet la spiritualité où vous savez la couleur un peu mystique donc là il y a attention il y a une surveillance mais voyez qu'à côté de la carte du vol parce qu'il faut quand même mettre les cartes en perspective c'est qu'il y a un jugement qui n'est pas très positif là on juge on regarde et on est jugé d'accord alors ici il ya quelque chose de nouveau qui arrive alors on va regarder parce que le a il est quand même assez neutre et là il ya des choses de la science donc on va regarder qu'est-ce qui veut nous dire je me déconcentre peut-être que je connais bonne carte alors par rapport au rituel de magie à quoi ça conduit pardon bon bah là pratiquement sauté un le mensonge c'est une très mauvaise carte ça les mensonges donc on se ment à soi même donc ça c'était les conséquences je veux dire l'affaiblissement alors affaiblissement à tous les niveaux mais aussi le fait qu'on se ment à soi même ou qu'on écoute les mensonges d'autrui en fait c'est la cape du mensonge de la trahison de la jalousie de tout ce que vous voulez donc ça peut être les personnes qui vous susurrent justement alpha c'est l'initiative aussi les personnes qui vous susurrent justement de faire des petits rituels ce ne sont pas vos amis en tout cas elles mêmes se mentent à elles mêmes si elles pensent se donner des bons conseils je vais me faire incendier je sens mais tant pis je dis un là il ya un pacte ok et au milieu il ya un retour de bâton avec le temps on sait pas tout de suite un mais il y aura un retour c'est ce qui est ce qui m'est venu tout de suite en tête le retour de bâton ou éventuellement le fait qu'on risque de tourner en rond on est prisonnier de quelque chose là mais si ce sera une question de temps donc c'est pas forcément tout de suite l'on va regarder ce que c'est au niveau du pacte ah bah oui justement plus j'ai le j'ai éventuellement le pentagramme la voyez la magie ici bon quand on retrouve ici finalement donc il ya un accord qui est conclu 1 je sais pas si la magie dessus non c'est en fait on ouais on a l'impression qu'on fait des choses scientifiques en utilisant peut-être l'alchimie ou les formules voyez ce genre de choses est très ésotérique dessus mais il ya un pacte alors on va regarder sur quoi conduit ce pacte là j'avais les questions de de petit peu de d'immobilité genre on ne travaille pas sur soi on va regarder ici sur quoi ça conduit il manque encore une carte il ya un pacte que l'on fait avec des choses que l'on estime scientifique ouais d'accord bon ok message éternité oui élevation ah oui alors là il me dit autre chose alors il me parle en fait du fait que les gens qui font de la magie il me donne en fait un autre interprète pas une interprétation mais un autre conseil ou un autre indice médic ce sont des gens qui finalement risquent de continuer par la suite pour en avoir toujours plus ok ouais ça peut être en fait ça j'avais le retour tout à l'heure une espèce de cycle en fait du cycle sans fin et qui risque à la fin quand même d'apporter beaucoup beaucoup de fatigue oui parce que ça et puis des énergies tout simplement parce qu'il ya une règle dans l'univers c'est la règle de donner et recevoir donc là si vous utilisez des énergies parce que la magie ça fonctionne bien sûr mais si vous utilisez des certaines énergies donc en relation avec justement les éléments enfin bref moi je connais pas trop les taux de magie mais enfin j'imagine que ça utilise les énergies les éléments les sites de la lune enfin la nature etc plus des incantations enfin bref et bien vous donnez quoi en échange il faut que vous donnez quelque chose pour obtenir ce que vous voulez donc bah généralement vous donnez de vous même donc vous donnez vos énergies c'est pour ça qu'à la fin voyez il faut mettre de l'eau sur le feu là et c'est aussi la carte on hisse le drapeau blanc parce qu'on n'en peut plus il ya l'énergie qui s'épuise c'est ça aussi la carte du pardon donc vous risquez d'une part c'est pour ça que j'avais affaiblissement de tirer sur vos énergies ce qui n'est pas bon ce qui est jamais bon d'avoir des problèmes au niveau du du mental du voir du sommeil j'avais la carte du sommeil tout à l'heure aussi de du côté psychologique du côté donc de la santé mais en plus vous risquez de ne plus vouloir vous battre parce qu'encore une fois ça c'est aussi la carte du drapeau blanc donc on a plus d'énergie on ne se bat plus donc on lutte plus donc on est en situation de dépendance en gros c'est ce que j'essaie de vous dire parce que là le jeu en fait me dit que les gens risquent de considérer que c'est quelque chose qui est affilié un petit peu à la science quelque part et le côté scientifique mais à la fin vous voyez ça s'allume pas bien quand même ce que tu peux encore nous donner notre carte ouais bah il faut il ne faut pas toucher à ce domaine le silence c'est aussi le secret dans ce jeu là c'est vraiment quelque chose qu'il faut laisser je ne dis pas que ça peut pas être utilisé moi je pense que il faut avoir un niveau exceptionnel de sagesse et de spiritualité je pense oui pourquoi pas dans ces cas là mais étant donné que c'est présenté à monsieur madame tout le monde dans les rituels de magie il vaut mieux vraiment vraiment envoyer la carte il faut pas y toucher quoi c'est quelque chose qui doit rester secret voyez là les lèvres sont fermées donc on se tait pas faire ça c'est en gros c'est ce que je veux essayer de vous dire ne faites pas alors par contre il ya un autre système qui fonctionne que moi j'ai déjà utilisé c'est l'âme agit parce que c'est ça la vraie magie c'est votre âme qui agit alors vous avez plusieurs possibilités soit vous travaillez sur vous même avec les histoires de visualisation d'hypnose moi je l'ai fait j'ai fait de l'hypnose pardon de l'auto hypnose pendant des années faisant bien attention parce qu'on se dissocie quand même mais ça m'a permis de réaliser certains rêves que j'avais ça fonctionne c'est à dire qu'on travaille sur ses blocages on travaille sur ses croyances limitantes par exemple si vous dites ouais je suis pauvre j'aurai jamais d'argent par exemple ok bah déjà vous vous auto persuader donc dans ce cas là il faut arrêter tout de suite en fait la règle c'est de penser comme si vous aviez déjà ce que vous vouliez c'est à dire que si vous avez un problème d'argent bah pensez je suis riche comme si vous avez déjà de l'argent bah oui c'est tout simplement donc votre cerveau qui est intelligent et bien il va vous apporter ce que vous pensez déjà avoir parce que le cerveau il fonctionne comme ça par contre si vous ruminez dans votre coin en disant ouais il n'y a rien qui réussit il n'y a rien qui marche etc je suis nul enfin bref le cerveau il va vous dire ah bon d'essayer ce que tu crois bah écoute je vais te le réaliser ça c'est quelque chose de très important hein qu'est ce que vous croyez que nos dirigeants ils font ils font de l'hypnose à longueur de journée avec les gens la programmation neuro linguistique bon alors ça c'est la première méthode donc travailler avec l'auto hypnose avec l'hypnose avec la pnl programmation neuro linguistique etc je vous conseille les vidéos de la méthode coué du doc c'est un pharmacien ouais non c'était pas un docteur c'est un pharmacien émile coué voilà excellent il ya des vieilles vidéos qui traînent sur internet il avait tout compris le monsieur il avait tout compris parce qu'en fait il mettait les gens en transe donc en légère transe donc en état d'hypnose léger et il leur disait vous allez aller de mieux en mieux et les gens guérissent et bon ça c'est la première méthode mais je vais pas vous faire un cours d'hypnose la seconde méthode que moi j'ai employé employé pour mon chat c'est demandé là haut voilà vous savez pour ceux qui me sont fidèles depuis le début que l'année dernière j'ai perdu mon chat que j'adorais c'était un british long air dans des british long air c'est comme ça c'est l'appellation de la race un rouquin blanc rouquin avec des yeux dorés superbe et que j'avais emmené en vacances avec moi parce qu'il faisait des crises d'épilepsie suite à une tumeur au cerveau donc il fallait qu'il prenne des médicaments et puis il s'est échappé il a disparu j'ai pas retrouvé donc bonjour les vacances donc plus jamais en vacances et donc j'ai donc on a refait le voyage de retour et j'ai demandé là haut je dis c'est pas possible quoi je veux mon chat je veux le ravoir je veux qu'il me revienne parce que je savais qu'il était décédé je l'avais vu dans les cartes de toute façon il faisait 38 degrés là bas alors allez survivre pour un chat quand vous n'avez ni ni eau ni nourriture vous faites des crises d'épilepsie et que en plus il y avait plein de ronces là bas c'était fichu quoi bref donc j'ai demandé là haut j'ai réclamé et j'ai dit oui mais je veux pas que ce soit la même couleur je voudrais qu'il soit cinnamon il y a effectivement une couleur cinnamon pour les british langues air qui sont qui est un peu comme celui que vous avez vu là c'est la même couleur je veux que ce soit mal et je veux qu'il soit qu'il ait la même date d'anniversaire parce que pour que je puisse être sûr que ce soit bien lui mon petit rio était né le 30 juillet 2020 et j'ai trouvé tophi qui est né le 30 juillet 2022 voilà et il m'a été apporté par un coup de hasard je vais pas tout raconter et en plus j'ai été le chercher à 20 km voilà donc demandé là haut mais j'ai fait une contrepartie c'est à dire que j'ai demandé là haut j'ai dit en contrepartie je ferai alors je vais pas tout vous raconter c'est personnel je me suis engagé à faire certaines choses que j'ai tenu parole voilà donc n'hésitez pas à aussi demander là haut quand je dis demander là haut c'est demander à jésus à la vierge marie quoi enfin vous pouvez demander à un autre sens si vous voulez je laisse le choix mais ça fonctionne et ça c'est pas de la magie voyez c'est c'est en fait c'est les questions de foi les questions que on est toujours écouté là haut donc n'hésitez pas là j'ai demandé mon chat mais vous pouvez demander évidemment si vous avez un problème de santé d'argent de tout ce que vous voulez de travail voilà donc ça c'était ma petite vidéo d'ailleurs on peut demander c'est ce qu'on pourrait avoir un conseil alors attend dit bah tiens on va prendre mon dixit que j'aime beaucoup en cas de problème des problèmes vraiment qu'ils soient difficiles quoi gros problème enfin moi je sais que pour mon chat j'ai ça a été horrible quoi on était quand même assez fusionnel donc bref je vais pas trop vous en parler mais je pense que ceux qui aiment les animaux vous êtes nombreux et nombreuses comprendront quelle souffrance on peut avoir quand on perd un animal voilà et bien avec une question une carte qui est là et en plus je peux vous dire que il ne me quitte pas quoi c'est pour ça que vous l'avez entendu fermé à ou tout à l'heure puisque j'étais pas à côté de moi bon alors est-ce que on pourrait avoir un j'encore une carte qui est coincée c'est bon là oui excusez moi pour le bazar comme d'habitude bâti on va laisser comme ça alors j'ai pas me casser la tête est-ce qu'on pourrait avoir un conseil pour justement pour les gens qui sont dans les difficultés allez on va en prendre une en dessous alors justement tiens en cas de maladie bah oui tiens alors ok en cas de maladie qu'est ce qu'on fait on va on va passer on va partir comme ça qu'est ce qu'on doit faire pour la santé ah bah pour la santé alors attendez mais surtout les problèmes qu'est ce qu'on doit faire quand on a un problème de santé quand on a un problème de justement de bas de passer dans les assiettes pour une raison pour une autre ah bah ça c'est la réponse c'est que voyez en fait c'est une le graal avec des petites ailes angéliques qui a été remisée il ya une toile d'araignée autour donc si vous avez un problème de santé vous savez un problème parce que vous n'avez pas assez dans votre assiette donc il ya un manque d'argent et bien voyez il faut aller chercher le côté angélique donc ça c'est la coupe pour moi c'est le c'est jésus-christ hein voilà que la coupe que vous avez remisée que vous avez mis de côté alors peut-être que vous êtes croyant aux chrétiens mais que finalement bah vous n'avez pas pensé à demander là haut bien on vous conseille de sortir la coupe de la toile d'araignée en gros de de refaire confiance à autrefois quoi et à prier parce que j'ai pas de carte de prière dans dans le dixit mais franchement franchement la carte elle est parlante quoi donc n'hésitez pas ils sont là haut pour nous aussi ils voient bien qu'on est en train d'embaver à tous les niveaux et qu'on a besoin d'aide demandez et on vous donnera frappé on vous ouvrira enfin je veux dire c'est faut pas oublier ça moi chaque fois que j'ai eu un problème j'ai demandé là haut voilà c'est tout ça marchait évidemment je faisais aussi de l'auto-hypnose c'est vrai ça m'a aussi aidé mais bon comme tout le monde n'est pas spécialiste n'est ce pas et bien finalement les choses les plus simples c'est toujours les meilleures voilà donc franchement c'est un peu décevant de voir que certaines chaînes considèrent que les rituels de magie sont sans conséquences alors ce sont des fausses croyances je suis désolée il y a des conséquences et franchement c'est pas conseillé de le faire après évidemment chacun est libre parce que oui ça marche bah regardez nos dirigeants n'est ce pas ils en font aussi de la magie seulement celle là elle n'est pas blanche ils nous font ça depuis des années on est dans un état moi je vous dis pas c'est c'est lourd qu'est ce que vous croyez qu'ils font attendez j'ai rangé tout mon bazar en fait vous savez la magie ça peut être aussi la vraie magie ou la bonne magie je vous ai dit que c'était l'âme algie l'âme qui agit et bien vous pouvez le faire aussi simplement en ayant des pensées positives tout simplement vous savez quand on parle de guérison spirituelle les gens qui guérissent parce qu'il ya des gens qui ont prié bah c'est rien d'autre que d'envoyer des pensées positives et en même temps en se connectant à ce qu'il ya de plus beau au dessus de nous et effectivement il ya des gens qui ont qui sont guéris comme ça donc ce que font malheureusement nos dirigeants c'est qu'ils nous envoient des mauvaises pensées des mauvaises intentions c'est très fatiguant on est tous fatigués donc c'est pour ça aussi qu'il faut se protéger et demander l'aide de là haut pour nous aider face à ces malfaisants d'ailleurs on va demander par rapport à nos dirigeants donc j'ai remis un petit peu mon jeu un petit peu en ordre ce qu'on peut nous dire bon bah eux ils veulent la guerre d'accord donc leurs pensées sont plutôt orientées par là ils se servent alors ça c'est plutôt normalement un livre sacré d'accord ah oui non mais c'est ça c'est les sacrés effectivement donc ça peut être la bible et là ils ont ils isolent les gens voyez ils isolent les gens par rapport aux connaissances sacrées en réduisant nos moyens de survie vous savez la sirène ici qui n'a plus d'eau donc elle attend qu'ils pleuvent donc ils nous éloignent vraiment vraiment des textes sacrés et des choses qui ne sont vraiment importantes vous avez ici comme un arbre c'est la sagesse ici bref mais est ce qu'ils font de la magie aussi on va essayer de voir si ça sort bon bah ils sont effectivement dans les espèces de rouages bon ils sont plutôt dans les plans machiavéliques ouais ouais tout à fait ouais ils agissent sur la piste il s'agit bien pardon ils agissent bien au niveau de la psychologie j'ai pas de carte de magie noire l'un d'or par contre il s'agit bien au niveau de la psychologie au niveau des enfants ils essaient de formater les enfants là donc il y en a un qui qui se laisse pas faire mais en majorité ouais en majorité les enfants peuvent être formatés alors les dirigeants bon ben voilà ce que veulent les dirigeants bon écoutez je passe en petite carte de magie mais c'est même pas la peine on avait cette carte ici avec le texte roxar vous savez psychologique donc ils agissent sur la psychologie des enfants et des masses pour nous couper de nos racines dans la carte est parlante voilà et pour nous mener évidemment vers la guerre et pour nous annexer vous avez la barrière essayé bon pas besoin d'aller plus loin bon finalement je sais pas si je mets dans la vidéo éclair je sais pas combien de temps fait la vidéo on va voir en tout cas c'est dit j'ai sans doute me faire incendier tant pis mais je tenais quand même à donner mon point de vue tout comme j'ai donné mon point de vue sur ce qui se passe avec les enfants j'encourage les personnes qui font de la vaillance ou qui sont dans la spiritualité en parler parce que j'ai été étonné de voir que beaucoup beaucoup de personnes n'étaient pas au courant vous allez me dire c'est normal ils font leur coup en douce ouais mais enfin quand même quand il y a des parents les parents devraient le savoir moi je suis tombée de haut donc c'est comme ça je m'en suis aperçu et que je comprends tout ce qui se passe enfin bref donc il faut en parler parce que c'est au cas par cas c'est comme ça qu'on pourra changer les choses on peut pas changer le monde par contre à notre niveau on peut faire quand même des avoir une petite influence on peut avoir des petites des impacts voilà des impacts je cherche le mot et ça peut faire boule de neige regardez les mamans louvre enfin bon ok voilà donc merci pour cette pour avoir regardé cette vidéo vous pouvez bien sûr mettre vos commentaires si certains ou certaines ont justement des expériences des retours de bâton par rapport à des rituels de magie si elles sont et il ou elle tomber sur des arnaqueurs et bien 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 sûr posté dans la communauté ou posté dans sous la vidéo en tout cas croyez moi il ya d'autres méthodes qui fonctionnent que vous ne vous mettent pas en danger mais qui au contraire vous enrichissent à tout point de vue voilà je vous fais la bise et je vous dis à bientôt au revoir et